Alors bonjour à tous, on va vous retrouver, chers amis, en ce samedi 2 mars, 2024, 10h02, heure du Québec avec un suivi sur l'activité volcanique de Popocatépetre au Mexique à peut-être 50 kilomètres de la ville la plus densément peuplée du monde, Mexico City. On s'en était parlé hier. Les cendres maintenant produites par l'éruption s'étendent sur plus de 250 kilomètres vers le golfe du Mexique. C'est rapporté par The Watchers aujourd'hui, ce matin. L'activité éruptive accrue se poursuit sur le volcan Popocatépetre au Mexique le 1er mars 2024. L'activité au cours des dernières 24 heures a consisté en 148 exhalaisons de 1034 minutes, aussi de tremblements. Les images ici qu'on voit montrent une grande colonne de cendres atteignant jusqu'à presque 7 kilomètres en altitude, 22 000 pieds au-dessus du niveau de la mer et s'étendant sur plus de 250 kilomètres du sommet du volcan jusqu'au golfe du Mexique. C'est qu'on sait que de quantités aussi, comment dire, gigantesques de cendres qui sont crachées par les volcans peuvent conduire à des changements de température sur la Terre. On a, qu'à se rappeler, le Pinatubo en 91, qui avait fait baisser la température qui avait suivi cette éruption-là de plus de 1 degré. L'aéroport international Béni-Toruares du Mexique ou de Mexico-Cité, tout en confirmant son statut opérationnel, a signalé l'annulation de 22 vols nationaux et internationaux à cause des cendres, ce qui a également nécessité des contrôles de sécurité suite à des incidents où des avions ont rencontré des cendres en route vers la capitale. De légères chutes de cendres ont été signalées aussi dans certaines municipalités dont je vous épargne les prononciations. Les autorités ont averti les habitants que des lahars pourraient se produire si de fortes pluies remobilisaient ces dépôts de cendres fraises, donc des coulées de cendres, des lahars, qui sont souvent très, comment dire, qui laissent beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages. Les émissions de cendres aussi affectent les municipalités voisines et annulent des vols au Mexique. Donc, on se prépare à peut-être quelque chose de plus gros. On sait que c'est un super volcan qui, déjà dans le passé, a eu des eruptions très, très, très importantes. On va garder un oeil là-dessus et il y a beaucoup, 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 beaucoup de volcans qui sont en activité. Samedi 2 mars, si on va sur le Volcano Discovery, on apprend que ça continue. Les volcans de Santiago, Fuego, Popocatépelt, Semuro, Ubu, Maripi, Sangue, Sakurajima. Il y a des cendres volcaniques qui sont détectées aussi un petit peu partout. Beaucoup d'activités sismiques aussi. Donc, on est dans une période vraiment très active. Souvent, peut-être plusieurs scientifiques qui suivent l'activité solaire pensent qu'on s'en va vers un grand minimum solaire. Dans les grands minimums solaires du passé, il y a eu beaucoup, beaucoup d'activités sismiques et volcaniques qui étaient reliées et qui arrivaient en même temps que ces grands minimums solaires qui durent des décennies. Beaucoup d'instabilité. Il n'y a rien qui est uniforme. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Puis, je vais revenir aussi sur l'incendie qui frappe le Texas et plein d'autres nouvelles. Il y a tellement de nouvelles. On ne sait même plus par où commencer et où donner de la tête. Bon samedi, chers amis. Et merci d'être là avec moi. Merci d'être abonné. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada